Hello les loulous c'est Brenda et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne celle-ci sera très longue je pense donc je vais la diviser peut-être en 1, 2, 3, 4 parties voilà c'est le book haul du mois de mars vous voyez tous les livres qui sont présents alors je vais vous expliquer tout ça s'il vous plaît en fait je n'ai pas acheté tant de livres que ça ce mois-ci parce qu'en tout j'ai acheté donc 3 livres d'occasion et j'ai acheté 1 ou 2 ? 2 et j'ai acheté 2 livres neufs mais le souci en fait c'est que un ami à ma mère se débarrassait des livres qu'il avait chez lui et du coup ma mère a fait ah mais Brenda elle aime bien les livres et tout et si elle pourrait en récupérer certains qui lui plaisent certains qui lui plaisent je porte avec plus de 40 livres mais en même temps quand vous allez voir certains des livres vous allez vous dire que j'étais obligée je pouvais pas les laisser aller à la poubelle comme ça déjà je pouvais pas en fait j'avais et en fait beaucoup de livres je les ai pris et je me suis dit peut-être qu'un jour je les lirai ou quoi parce que ça me fait je ne peux pas laisser des livres aller à la poubelle voilà et compter et jeter les pauvres ils veulent pas aller à la poubelle voilà donc on va commencer dès maintenant pour pas que ça dure 350 000 ans alors donc le premier livre je l'ai acheté alors c'est Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll donc c'est publié chez Fodou Junior donc c'est dans la collection texte classique donc on connait tous l'histoire de Alice au pays des merveilles donc Alice qui est en train de jouer et qui voit un petit lapin qui va dans un terrier voilà en mode en retard, en retard, j'ai hanté vous quelques heures je n'ai pas le temps de dire au revoir je suis en retard, en retard, en retard voilà et le petit lapin il rentre dans le terrier et puis là il faut se retrouver dans le pays des merveilles avec la reine de coeur qui crie qu'on lui coupe la tête voilà ça c'est, vous voyez ça c'est mon résumé d'A Alice au pays des merveilles il y a le chapelet fou le chapelet fou, oui, fou, fou voilà donc je tiens à préciser en fait que je ne pense pas que je vais tous vous les présenter parce que déjà certains je ne sais pas trop de quoi ça parle voilà mais d'autres en fait je ne veux pas vraiment les regarder de quoi ça parle et tout donc je pense que ça va être une présentation vite fait alors après j'ai acheté La vengeance de la momie de Evelyn Brizou Pellen chez le livre de poche jeunesse donc c'est une histoire qui se passe en Egypte au temps des pharaons et il y a des pierres de tombes et ils vont essayer de voler une momie mais la momie elle va se venger selon le titre, la vengeance de la momie et selon le résumé voilà il n'y a pas beaucoup de trucs c'est des pierres de tombes en Egypte à l'époque des pharaons il va voler une momie mais celle-ci va se venger la vie qui vous fait quand même c'est le résumé le mieux fait au monde alors mérimée la Venus Deal donc publiée chez Bibliocollège achète Bibliocollège je l'ai lu à l'école l'année dernière en fait c'était juste pour la voir dans ma bibliothèque donc la Venus Deal en fait c'est un monsieur qui va se marier et avant d'aller se marier il va jouer au jeu de pommes et en fait il va laisser la bague dans le doigt de la méduse chez ses beaux-parents ou chez ses barons je sais plus et après sur le doigt de la méduse sur le doigt de la Vénus donc qui est la statue et il va s'avérer qu'il va se passer des choses bizarres avec cette statue et tout je trouve j'avoue la fin m'a fait hyper flipper le truc de la statue et tout comme a été elle m'a fait très 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 peur en fait après j'ai pris Paul Eluard j'ai un visage pour être aimé donc choix de poème de 1914 à 1905 en T1 donc publié chez Gallimard Poésie donc c'est des poésies quoi voilà et en fait je ne lis jamais de poésie et aussi voilà mon collège s'appelle Paul Eluard donc putain en plus elle pèse lourd cette brique donc voilà et puis je trouve que des fois c'est bien lire des poésies comme ça je trouve ça en fait je trouve ça joli les poésies c'est comme le théâtre le théâtre je les lis en vert c'est totalement bête là vous êtes en train de vous dire la fille est le théâtre en vert quand même et oui moi le théâtre je ne le lis pas comme les autres le lisent moi je le lis en vert voilà je le lis genre je fais les rimes et toi à la fin comme si je lisais une poésie en toute normalité Brenda alors après j'ai pris donc le roi des ombres de F de Castro publié chez Pocket en fait il va se passer une histoire à Versailles sous Louis XIV avec des ombres je pense après c'est sous haute tension de Harland Cobain Cobain donc publié chez Pocket alors là c'est parce que le résumé je vais vous le dire parce que première phase bon je sais pas ça m'a tilté vous voyez une joueuse une joueuse de tennis enceinte qu'on fait chanter sur Facebook un ancien rocker au creux de la vague vivant reclus dans sa villa une enquête routine qui vire aux révélations aux révélations familiales j'arrive pas à lire aujourd'hui vous voyez je viens de me taper deux heures d'exposé donc je suis un peu fatiguée remis par hasard sur la piste de son frère disparu Miron Bolitard planche au coeur des secrets bien gardés un mensonge vieux de 16 ans ne demande qu'à éclater alors ça a l'air un peu une enquête un peu pas policière mais bon vous avez compris quoi une genre d'enquête comme ça et tout ça a l'air un peu sombre et tout après j'ai pris Warm Brothers de Isaac Marion donc publié chez le livre de poche alors en fait je vais vous dire un truc je n'ai pas lu le résumé c'est juste parce que je m'en souviens d'avoir vu un avis dessus et qu'il était bon cet avis en fait je m'en souviens juste de ça et je m'en souviens de la couverture et je l'ai pris en même temps il allait le jeter donc voilà c'est pas comme si je l'avais payé ou quoi vous voyez ça va ça passe ah mais c'est un histoire avec des zombies oh ben voilà moi qui aime pas trop les zombies enfin moi c'est pas que j'aime pas les zombies c'est que je ne lis pas d'histoire d'un zombie je ne regarde pas de film avec les zombies c'est pas un truc vers lequel je vais mais en fait à ce que j'ai compris le mec est un zombie et la fille est une une humaine et il va avoir une histoire d'amour entre les deux j'ai pris les âmes croisées de Pierre Bottero publié chez le livre de poche donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle mais Pierre Bottero j'en ai entendu tellement du bien que quand je l'ai vu j'étais obligée de le prendre en plus c'est un genre que j'aime beaucoup à ce que j'ai compris ce qu'il écrit et tout après j'ai pris le pays de la liberté de Ken Follett publié chez le livre de poche je crois qu'il y a un truc avec l'esclavage et à ce que j'ai compris il va y avoir une romance alors après j'ai pris l'enfant des promesses de Elizabeth Mayne publié chez Harlequin voilà parce que ça en fait ça me fait penser au résumé des Dramion des fois que genre oh la la une nuit comme ça parce qu'ils étaient en pleine dépression attend comment ils disent une nuit de passion et un bébé est né de leur étreinte et c'est le truc qui marque souvent et en fait là ce que j'ai compris c'est une fille et un gars et donc ils ont 15 ans et donc ah ils se marient en secret quand même ils se marient en secret mais elle prend peur elle se casse mais elle est enceinte en fait mais elle le sait pas encore mais donc en fait je sais pas lequel des deux se casse du coup je sais pas le livre et du coup ils se retrouvent séparés et il ne sait pas qu'elle a eu un enfant de lui et ouais et donc on sait tous que vu comme en plus c'est une fille de duque donc on sait tous que dans ces familles là avoir un enfant hors mariage en plus ça n'a pas l'air d'être aujourd'hui et complètement voilà donc je sens qu'ils vont avoir quelques soucis vous voyez ça a l'air drôle la fille aime bien les gens qui ont des soucis j'ai acheté Star Wars donc l'intégrale épisode 1 2 3 donc de Patricia C. Werd donc publié chez Pocahs Jeunesse alors comment dire que quand je l'ai vu je l'ai sauté sur occasion voilà parce que je n'ai toujours pas vu le Star Wars 1 2 3 parce que en fait j'ai commencé par 4 5 6 parce que c'est la trilogie la première enfin la trilogie originale celle qui est sortie en premier à 4 5 6 du coup ma cousine m'a fait voir ce qui l'a et en fait j'adore le résumé comme il est mis il est comme comme quand tu regardes Star Wars et que ça défile à la télé alors après j'ai pris le Cercle Ecarlate de MJ Rose publié chez Mira donc je n'ai aucune idée de qu'est-ce que ça raconte mais en vérité je pensais que ça racontait un truc avec des sorciers pourquoi je pensais ça j'en ai aucune idée mais je n'ai pas lu le résumé en fait c'est le titre qui m'a sauté aux yeux voilà je sens bien la fille qui va le regretter très vite et qui va abandonner sa lecture avec son titre qui lui a sauté aux yeux tant mais tant je raconte n'importe quoi je ne sais pas du tout de quoi ça parle non ça parle pas du tout de sorcier ça parle de meurtre après j'ai pris Mémoire d'une nuit d'orage de Nancy Picard publié chez France Loisirs donc c'est un genre de un genre de enfin un thriller avec un meurtre et tout parce que déjà voilà on voit le titre on voit la couverture on ne se demande pas trop qu'est-ce que ça raconte voilà je ne veux pas en savoir plus voilà donc vous en saurez pas plus de aussi vous en saurez pas plus aussi voilà alors après j'ai pris La promesse de l'océan de François Bourdin publié chez François Asur aussi une histoire d'amour qui se passe sur l'océan donc c'est une femme qui est pêcheur en fait et donc en fait à ce sujet du dans le résumé son mari est mort il y a des années des années plus tôt et donc elle ne veut pas refaire sa vie amoureuse mais sûrement dans la mer elle va rencontrer enfin sûrement dans la mer elle va rencontrer quelqu'un oui toi tu rencontres souvent des gens dans la mer souvent elle va rencontrer quelqu'un je sais pas genre en voyage dans un phare quelque chose qu'à voir avec la mer et voilà et une romance faillite hésité j'adore les résumés que je vous fais quand même quand je me plante complètement parce que genre j'ai regardé j'ai vu mort veut plus amour mère pêcheur summer set allez j'ai du mal avec l'anglais désolé de T.T.J. Brown donc le tome 1 des héritières donc publié chez France Loisir mais je trouvais la couverture jolie la fille qui prend des livres pour les sauver de la poubelle juste parce qu'elle trouvait leur couverture jolie et quand elle se retrouve devant vous je trouvais leur couverture jolie d'accord je ne veux pas savoir ce que ça raconte non ça c'est le genre de truc que je veux pas savoir ce que ça raconte parce que je sens qu'il va y avoir plein de secrets plein de complots après j'ai pris deux secrets des pierres de Brigitte Varel publié chez France Loisir en fait et déjà le secret en fait je ne sais pas pourquoi la couverture m'a fait penser à un truc genre magie mais pas aujourd'hui vous voyez magie avant avant j'adore comme je parle moi beaucoup avec les mains vous voyez et j'ai vu le mot grimoire donc c'est sûr on va avoir de la magie oui j'aime bien les débrouillages de la magie j'aime bien les livres où il y a des grimoires d'accord les grimoires c'est joli alors mortel secret de Kaplan Thompson publié chez France Loisir toujours elle a assisté au meurtre de sa belle-mère et elle a réussi à partir et là elle revient en fait et va avoir une histoire de tueur en série où il y a eu une histoire de tueur en série c'est obligé c'est obligé j'ai vu ces mots là vous voyez sa fille qui dit le résumé mais pas vraiment les hommes brûlés de Andrew Davidson donc publié chez France Loisir voilà c'est une histoire avec un ange donc à ce que j'ai compris c'est un homme qui va se trouver dans un lit d'hôpital et avec le corps tout brûlé et tout et donc et vous vous dites je vais mourir si t'as le corps tout brûlé et tout et sauf que il y a un ange qui arrive et ça va faire toute une histoire et celui-là je vous jure j'ai crié mais j'ai crié Marie pour qu'elle revienne et j'ai pleuré pleuré non je suis pas Johnny Hallyday les étoiles de Noce Head donc le tome 1 vertigeux le tome 2 rivalité donc de Sophie Jomin publié chez François Zir donc les 2 premiers tomes donc à ce que j'ai compris parce que j'ai vu plein d'avis positifs dessus bon bah en fait ça a l'air un peu vous savez mystique avec des créatures et tout voilà après j'ai acheté donc Une nuit d'enfer au paradis de Stéphanie Meyer Mekabo Lorraine Mirac Kim Marinsson et Michel Jaffe donc publié chez Hachette Black Moon bon je vais vous lire le résumé parce qu'en fait le résumé m'a beaucoup plu il me plaît beaucoup en fait le résumé je crois que c'est un des meilleurs résumés que je n'ai pas lu que je n'ai pas lu que j'ai lu depuis longtemps quand même donc qu'elle fille n'a jamais rêvé d'être la reine du bal de fin d'année une robe vaporeuse un cavalier élégant et amoureux une musique entêtante les histoires de ce recueil réunissent des héroïnes qui ont tout pour accéder au podium malheureusement c'est sans compter sur les vampires démons et autres morts vivants qui s'invitent à la fête alors prête à danser avec le diable ? je trouve ça trop classe d'accord ? bon c'est un recueil de nouvelles j'ai pris journal de l'empire tome 1 tome 2 et tome 3 donc publié chez Hachette et de L.G. Smith donc L.G. sans blague monde je sais que ça a inspiré la série The Vampire Jarvis et j'ai regardé un peu plus de la saison 1 mais en fait je ne sais plus du tout à quel épisode j'en suis donc du coup je m'appelle Flemmard et donc je ne vais pas recommencer cette série peut-être qu'un jour vous voyez en plus ce qui parait vers la fin elle devient nulle donc voilà mais donc dans ce livre en fait Stéphane d'un Vampire donc Journal d'un Vampire je crois que en fait c'est non comme le livre c'est Journal de Stéphane c'est en fait on va suivre un gros Stéphane Salvatore qui va arriver à c'est Mystic Falls en fait Stéphane n'est pas un humain c'est oh un vampire c'est un vampire c'est un vampire qui a été changé il y a des années par Catherine la femme qui l'aimait sauf que en fait celle-ci mais en fait ça j'ai jamais compris parce qu'il le savait un et l'autre quand même ça qu'elle les aimait pas et qu'elle couchait avec son frère aussi c'est ça que j'ai pas compris je veux dire dans la série et bref la fille qui vous raconte tout en fait non non mais c'est écrit dans le résumé qu'elle l'a trompé avec son frère démon et donc il y a son frère démon Salvatore qui va se ramener et bien sûr parce que sinon c'est pas normal ben oui vu comme démon il s'est ramené qu'est-ce qu'il y a il y a genre des trucs des trucs surnaturels qui se passent voilà